Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale et assez courte pour vous parler de deux petites choses. La première c'est comment personnaliser un peu son profil GitHub avec des informations un peu plus pertinentes que juste les repos que vous avez créés et vos contributions. Et pouvoir faire un peu ce que vous voulez avec grâce au Markdown, qui est un format de fichier texte qui va vous permettre de mettre ça en forme très rapidement. Qui est intégralement géré par GitHub et qui va nous permettre d'avoir un affichage très clean dès le début. Donc vous pouvez le voir sur pas mal de fichiers README où vous avez des mises en forme, des choses comme ça qui sont déjà mises en place. Donc nous on va voir juste les bases de ce langage et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc déjà comment on affiche ça sur notre profil ? Vous voyez que là je suis sur le profil de la chaîne et que j'ai créé un petit texte d'introduction avec les différents langages et outils que j'utilise, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre actuellement comme langage ou comme outil et quelques petites statistiques à partir de mon profil personnel. Pour le coup je ne mets pas les statistiques du profil de Dracolab, tout simplement parce qu'elles sont un peu moins sympas. Donc voilà, je me fais un peu plus mousser comme ça. Voilà. Alors comment on fait ça ? En fait il suffit de créer un repository avec le même nom que votre compte, en l'occurrence Dracolab-YT pour YouTube et simplement vous créez un fichier README.md dedans. On revient bien attention à ce que le repository soit public aussi, ça c'est assez important. Et vous pouvez modifier ce fichier markdown qui est un fichier texte un petit peu amélioré qui va vous permettre de mettre ce que vous voulez en fait sur votre profil. Donc dans le format markdown vous pouvez faire des listes à puces, vous pouvez mettre des émoticônes, des images, des liens, des titres. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Alors on va aller chercher une petite documentation. GitHub markdown. Donc le markdown n'est pas géré que par GitHub. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, c'est quelque chose qui est géré de manière assez générale par plein d'outils et qui est quelque chose d'assez standard pour passer d'un format textuel à du HTML en général ou n'importe quel langage structuré en général vers du HTML. On va pas se mentir. La plupart du temps c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc déjà vous pouvez mettre des titres grâce au symbole dièse. Donc vous voyez, si jamais vous mettez un seul dièse ça fait un titre de type H1. Deux dièses ça fait un type H2. Six dièses ça fait H6. Et évidemment vous avez aussi tout ce qui est au milieu. Et vous avez pas mal de petites choses pour styler le texte, pour pas mal de choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez mettre du texte en gras avec deux étoiles autour de votre texte pour le rendre gras. Une seule étoile pour le mettre en italique. Vous pouvez le barrer, votre texte, avec des tildes. Donc c'est les petites vaguelettes qui sont sur la touche 2 de votre clavier. La touche où il y a aussi le nombre 2. Voilà, vous pouvez faire différentes combinaisons. Voilà, si jamais vous voulez à la fois du gras et de l'italique c'est trois étoiles. Bon, il suffit d'en rajouter une. Ça c'est assez simple. Et après vous pouvez même intégrer directement du HTML. Donc si jamais vous voulez faire quelque chose en HTML un peu structuré et tout ça, vous pouvez aussi directement l'intégrer dedans. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire des citations, des citations de code. Ça ça peut être très pratique. Donc si vous voulez mettre des citations de code avec la coloration de GitHub, vous pouvez le faire dans le format Markdown. Alors là, ils ne mettent pas vraiment d'exemple. Moi je vais vous en montrer un petit bout histoire de tester. Donc par exemple, vous pouvez dire que c'est du langage PHP. Vous voyez que c'est trois backticks et le nom du langage. Et après à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, je peux faire un echo hello world tech. Je vais mettre mon point virgule parce que sinon ça me chafouine. Et quand je fais une preview, il va me le coloriser comme du code PHP. Voilà. Donc vous avez plein 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 de formats de code. Grosso modo, tous les langages auxquels vous pouvez penser. Vous avez la coloration syntaxique sur GitHub avec ce fonctionnement de citations. Voilà. Donc ça peut être très très utile. Et moi ça, je m'en sers beaucoup dans le format Markdown quand j'écris des cours ou des slides et que je veux citer du code. Donc c'est extrêmement pratique. Voilà. Sachez que ça existe et c'est très puissant. Voilà. Donc je vais vous mettre un lien vers cette documentation qui vous servira à un point d'auté. Mais voilà. Vous pouvez aussi intégrer des couleurs. Vous pouvez mettre des liens. Donc ça c'est très important, les liens. Il suffit d'avoir des crochets avec le texte de votre lien à l'intérieur, suivi de parenthèses avec le lien. que vous voulez afficher. Voilà. Donc ça peut être très pratique de ce côté. Donc ça peut aussi être très pratique d'avoir des liens relatifs pour pointer vers d'autres fichiers Markdown qui seraient dans votre dossier de documentation ou des choses comme ça. Ça c'est quelque chose que vous pourrez voir par exemple dans le projet recette que je vais faire assez régulièrement. Et du coup vous pourrez voir dedans, dans le README par exemple, vous pouvez ouvrir le fichier README.md vous-même vu que le repository est public. Et vous pouvez aller voir comment c'est fait. Mais c'est un lien relatif tout simple comme vous pouvez le faire en HTML. Donc dans mon fichier README par exemple, j'avais mis... Hop. Oula, on voit rien du tout. J'avais mis un lien vers une image ou vers mon dossier et tout ça. Vous voyez que c'est un lien avec le chemin relatif vers le fichier que je veux montrer. Donc vous pouvez pointer vers un autre fichier .md, faire un lien et du coup ça va vous l'afficher... Enfin ça va vous envoyer vers ce fichier directement. Voilà. Donc vous pouvez faire ça sans aucun problème. Il y a plein plein de choses que vous pouvez faire. Donc ça je vous conseille de jeter un oeil à cette documentation. Et vous pourrez écrire un petit README pour votre profil qui vous mettra bien en avant. C'est toujours assez utile. Là ces petits badges et tout ça, je les ai trouvés depuis un site qui mettait en avant différents profils qui ont été faits avec cet outil-là. Voilà. Je suis allé chercher du coup le site, je ne me rappelais plus où il était, mais qui vous permet d'avoir plein de catégories, plein d'exemples. Et surtout il y a un site qui est associé, qui vous permet de voir un petit peu ce que d'autres ont pu faire. Donc c'est une très bonne source d'inspiration. Et comme les repositories sont publiques, vous pouvez aller voir comment ça a été fait et tout ça. Alors on va rezoomer tout ça. Donc par exemple vous avez des exemples avec des GIFs qui vous permettent de voir un petit peu ce que les gens ont fait. Vous voyez par exemple ici on a une interface qui est quand même assez cool. Tech. Alors c'est qu'une image. Voilà. Mais du coup ça nous permet d'avoir des affichages assez cool de nos repositories. Voilà. Vous pouvez avoir plein de choses typiquement. Moi je suis allé sur quelque chose d'assez textuel. Parce que je préfère le texte, que j'aime bien pouvoir lire le contenu de mon profil. Voilà. Vous avez plein 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 de choses qui sont possibles. Voilà. Je ne sais plus quelle était ma source d'inspiration. Je crois que c'était ce profil-ci. Pour le côté badge. Vous voyez que j'ai vraiment repris l'idée de quel langage, quel techno. Lui il a des exemples de projets qui peuvent être assez bien à les regarder. Donc il a mis un GIF en haut. Donc avec un lien vers son site. Et encore une fois vous pouvez aller voir leur ennemi. Comment il est. Vous pouvez mettre des fichiers également dans le projet et tout ça. Alors si je regarde le fichier. Vous voyez qu'il y a plein d'appels à des images. Des choses comme ça. Voilà. Donc moi je me suis basé là-dessus. Vous voyez qu'il a son GIF qui est juste ici. Avec le lien vers son site à lui. Et il a même mis aussi la même chose que ce que moi j'ai mis. Des petites images qui montrent un peu l'activité sur Github. Avec des couleurs à lui et tout ça. Des dégradés. Enfin voilà. Il s'amuse un petit peu. Il a fait un peu plus que ce que moi j'ai fait. Je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Parce que je n'aime pas trop surcharger mes profils. Mais vous pouvez du coup aller assez loin. Comme vous avez pu le voir. Donc vous pouvez mettre des images. Vous pouvez mettre des listes. Donc ça suffit de mettre des tirets par exemple. Ou des étoiles en début de ligne. Et ça va vous créer automatiquement une liste. Vous pouvez mettre aussi une liste ordonnée. Avec un nombre. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir des nombres. Vous pouvez juste mettre un point. Et puis ça va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Proprement. Vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment les nombres tels qu'ils sont censés être. Voilà. Petite astuce. Vous pouvez mettre des listes dans des listes. Des choses comme ça. Ça peut être faisable. Donc vous pouvez mettre aussi des listes de tâches avec des cases à cocher. Ça c'est très pratique dans les README pour dire où vous en êtes les prochaines tâches qui arrivent. Si par exemple vous maintenez disons un bundle Symfony ou un projet qui est public. Et que vous voulez montrer directement sur le README. Quelles sont les prochaines tâches à faire. Donc montrez un peu ce que vous avez eu comme demande et que vous avez pris en compte. Et montrez au fur et à mesure qu'est-ce qui a été fait. Ça peut aussi beaucoup servir dans les pull requests. Parce que les descriptions des pull requests. Vous pouvez aussi mettre du markdown. Pour indiquer qu'est-ce qui a été fait ou non sur la pull request. Qui serait par exemple en draft. Ou dans des issues. Voilà. Vous pouvez mettre pas mal de choses. En général. Vous pouvez référencer des issues et des pull requests. Donc ça c'est spécifique à GitHub. Vous pouvez le faire aussi sur GitLab un peu d'une autre manière. Ou des choses comme ça. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais vous le verrez en expérimentant par vous-même. Vous pouvez utiliser des emojis qui sont spécifiques aussi à GitHub. Vous avez une liste d'emojis qui est disponible. Il y en a un paquet. Voilà. Moi je m'en sers relativement peu. J'essaye de relativement peu m'en servir surtout. Mais voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Faites-vous plaisir. Les paragraphes sont générés automatiquement. Et vous pouvez mettre des notes de pied de page. Ça c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. avec le markdown de GitHub qui n'est pas dans le format markdown par défaut. Qui sont venus ajouter. Qui vous permettent de mettre des notes de pied de page directement. Et ça peut être assez pratique. Voilà. Donc vous pouvez mettre des commentaires. C'est des commentaires HTML. Encore une fois le HTML étant pris en compte dans le format markdown. Si jamais vous mettez quelque chose dans un commentaire HTML. Ce sera un commentaire aussi dans le markdown. Vous pouvez ignorer une partie du markdown. Si par exemple vous voulez afficher les étoiles. Vous mettre un backslash devant. Ce genre de choses. Voilà. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà juste avec ce qu'il y a dans la doc. A peu près tout markdown. On va pas se mentir. Et vous allez avoir plein de possibilités de personnalisation et tout ça. Ne serait-ce qu'avec des images. Des choses comme ça. Ça peut aller assez loin. Moi par exemple pour ces petits badges. Ce que j'ai fait c'est qu'il y a une url image.shield.io Qui me permet de faire plein de petits outils assez pratiques. Enfin d'afficher plein de petites choses. Qui peuvent être assez utiles. Donc par exemple si jamais je veux mettre des liens vers des réseaux sociaux. Ou des choses comme ça. Je peux directement utiliser des petits textes raccourcis. Voilà. Ils sont déjà tout prévus. On peut personnaliser la couleur. On peut faire plein de choses. Voilà. Faites-vous plaisir. Ici là-dessus il y a un ensemble d'outils qui peuvent être vraiment très très efficaces. Et très sympas à personnaliser. Voilà. Tout ça c'est pour avoir des petits badges. Voilà. Donc comme ça vous faites comme vous voulez. Mais ça donne encore plein d'idées. Je trouve pour personnaliser. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Et même un peu plus. Donc en attendant je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Et codez bien.